Bonjour les voyageurs ! C'est votre première fois en avion ? Ou ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans un aéroport ? Vous appréhendez un peu ? Alors vous êtes sur la bonne vidéo ! Je vous montre aujourd'hui toutes les étapes incotournables lors de la prise d'un avion pour un voyage. Et oui, c'est une étape à ne pas négliger ! Comment allez-vous arriver sur l'aéroport ? En train ? En voiture ? En taxi ? En bus ? En métro ? En RER ? Devez-vous réserver une place de parking ? L'aéroport est-il facilement accessible ? Votre aéroport est-il petit ? Grand ? Ce sont des questions à vous poser avant de vous diriger vers l'aéroport. Un exemple, je sais que l'aéroport de Bâle ou de Lyon sont beaucoup plus accessibles que les aéroports de Paris. Je vais donc compter moins de temps pour m'y rendre. N'oubliez pas aussi de regarder à quel terminal vous allez décoller. Oui, parce que les gros aéroports ont plusieurs terminaux. Et en fonction, vous n'allez peut-être pas vous garer au même endroit. Vous allez peut-être avoir pas mal de marches à faire par rapport à la gare TGV, par exemple. Comme il faut arriver longtemps à l'avance avant de prendre un avion, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour voir à quelle heure vous devez arriver à l'aéroport. Vous êtes arrivé à l'aéroport. Cherchez un panneau qui vous informera où vous devez vous rendre. Chaque compagnie a ses guichets à un endroit précis dans l'aéroport. La première étape, ça va être donc l'enregistrement. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de l'enregistrement sur place. J'ai fait une vidéo sur l'enregistrement en ligne. Je vous mets le lien au-dessus de ma tête et dans la description si ça vous intéresse. C'est donc le moment pour la compagnie de vous enregistrer. Oui, parce que le billet ne suffit pas pour embarquer dans un avion. À l'issue de l'enregistrement, on va vous donner une carte d'embarquement qui vous donnera les places que vous aurez dans l'avion. Attention, il ne faut surtout pas perdre cette carte. Elle vous sera demandée à plusieurs moments dans votre parcours. Et là, enfin, c'est le moment de vous débarrasser des bagages qui vont aller dans la soute de l'avion. Pour vous enregistrer, en règle générale, la compagnie maintenant vous demande vos pièces d'identité. Nous, en général, on donne les passeports. Alors là, je vais vous avouer que c'est le moment le plus pénible dans un aéroport. C'est l'instant que j'aime le moins quand je prends un avion. Le passage à la sécurité. L'objectif de ce moment est de contrôler que vous n'embarquez rien de dangereux à bord de l'avion. Alors, je vais être honnête, c'est très compliqué de savoir ce qu'il faut faire exactement. Vos bagages à main vont passer dans une machine à rayon X pendant que vous, vous passerez dans un portique. Je ne vais pas m'étaler sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça dépend de plein de facteurs. Mais dans tous les cas, vos liquides doivent être sortis de vos sacs. Vous devez aussi sortir vos tablettes, votre smartphone, votre ordinateur. Et pour passer le portique, n'oubliez pas d'ôter votre ceinture, votre veste et ce que vous avez dans les poches. Ayez aussi en tête que c'est un moment qui peut prendre du temps. Il peut y avoir pas mal de files d'attente. C'est une des raisons pour lesquelles on vous demande d'arriver si tôt avant que l'avion ne décolle. Une fois la sécurité passée, en règle générale, vous avez quelques magasins duty-free à ce moment-là. Vous allez arriver dans la zone d'embarquement. Vous allez avoir différentes portes. Consultez à ce moment-là les écrans pour voir vers quelles portes vous devez vous rendre pour embarquer dans l'avion. Alors là aussi, il va y avoir certainement un petit moment d'attente avant de pouvoir aller dans l'avion. En général, l'embarquement démarre 45 minutes avant le décollage. Et cet instant se ferme à peu près 20 minutes avant celui-ci. Il faut savoir que les compagnies embarquent en priorité les classes les plus chères et aussi parfois les familles avec des enfants en bas âge. On vous demandera évidemment votre carte d'embarquement pour pouvoir pénétrer dans l'avion. Vous voilà maintenant dans l'avion. Vous n'avez plus qu'à profiter de votre vol. Selon l'avion, la destination, la compagnie et le billet, l'expérience à bord peut varier. Assurez-vous des services qui sont compris dans l'achat de votre billet. Par exemple, avez-vous un repas de compris dans votre billet ? Durant le vol, selon les destinations, on peut vous inviter à remplir certains documents administratifs pour passer les frontières. Je vous invite à profiter du vol, parce qu'en général, on a du temps, surtout si vous allez par exemple aux Etats-Unis ou en Asie, pour compléter ce petit document. En général, il y en a un par personne. Vous venez d'atterrir, vous sortez de l'avion et la première étape, ça va être de passer la frontière. Vous devez présenter aux agents des services frontaliers les documents administratifs nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire. Ça peut être le petit document qu'on vous a demandé de remplir dans l'avion. Il y a aussi souvent le passeport, éventuellement la carte d'identité, le visa, une ESTA si vous allez aux Etats-Unis. Alors cet instant est parfois pénible, parce que vous avez peut-être passé 12 heures dans un avion. Vous n'avez qu'une envie, c'est de fouler le sol de vos vacances. Eh bien non, parfois, il peut arriver qu'il faut attendre une demi-heure, une heure avant de pouvoir voir un agent et de pouvoir passer la frontière. Il est maintenant temps de récupérer vos valises. L'aéroport vous indiquera sur un écran où est-ce qu'il faut récupérer vos bagages par rapport à votre vol. Alors je soupçonne parfois les frontières prendre leur temps pour laisser du temps au personnel de l'aéroport de mettre à disposition vos bagages. Oui, parce qu'il faut vous dire une chose, le temps que vous attendez pour passer la frontière, c'est du temps que vous gagnez sur l'attente de vos bagages quelque part. Alors c'est une étape de plus en plus discrète et on a donc tendance à l'oublier celle-là. Je ne suis d'ailleurs jamais fait arrêter par un douanier, mais il se peut par moment qu'il y ait des douaniers qui fassent des contrôles et qui vous demandent si vous n'avez pas quelque chose à déclarer. Oui, parce que n'oubliez pas qu'on ne peut pas transporter tout ce qu'on a envie dans un bagage. Renseignez-vous bien avant de partir. Voilà, et bien après tout ça, passez de bonnes vacances, mais surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada